Il y a une première approche qui a été faite par les études, donc ça donne les grandes indications. Je pense que maintenant, il faudra profiter de la suite des travaux au niveau des médecins pour aller vers des études beaucoup plus opérationnelles, donc de dimensionnement et d'évaluation de façon, je dirais, précise des capacités des réseaux à intégrer le renouvelable.